Pour faire suite aux questions que tout le monde se pose, c'est quel système de production animaux par rapport à quel gaz à effet de serre ? Jean-Louis Perreault qui est directeur de recherche à l'INRA va vous présenter ça. Bien, merci. Donc on va reprendre après la pause et puis je vais essayer de répondre à une des questions qui a été posée en fin de matinée. Finalement, est-ce qu'on peut espérer une variation des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage ? Alors, je vais beaucoup me baser sur l'élevage français, parfois un peu. La conférence va se terminer dans moins d'une minute. Et donc, voir un peu quelles sont les marges de variation derrière ça. Alors, je vais commencer par rappeler quelques grands chiffres que tout le monde a en tête et qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ce sont des chiffres très globaux et qui n'ont pas forcément de vérité dans un cas particulier. Donc, les ruminants émettent pas mal de gaz à effet de serre, 14% et demi des émissions mondiales d'après la FAO. C'est 13% en France. Donc, ça veut dire qu'au niveau français, c'est quand même sensiblement moins que les transports ou que le secteur de l'énergie. C'est quand même important. L'essentiel de ces gaz à effet de serre, c'est les ruminants parce qu'ils ont un rumen qui est de rumen qui émet du méthane. Et vous voyez en bas sur des graphiques que les émissions globales, donc c'est les données de la FAO. Au niveau mondial, des productions de bœuf et de lait, compte tenu de la biomasse de ces animaux à l'échelle mondiale, c'est les plus gros contributeurs. Et si on ramène ça aux kilos de protéines produites, c'est également la viande de bœuf, la viande de petits ruminants qui sont les plus gros émetteurs aux kilos de protéines produites. Puis ensuite, on a le lait, la viande de porc, la viande de poulet intensif, c'est l'image qui vous était montrée dans l'exposé précédent, et les œufs. Alors ça, c'est un point, surtout ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une très forte croissance de la consommation et de la demande en produits animaux. Je vous ai mis ici la viande, mais c'est à peu près les mêmes tendances pour le lait et pour les œufs. Donc ça veut dire que si on continue à augmenter notre production d'élevage avec les mêmes systèmes, on va arriver effectivement à ce que les animaux, sachant que d'autres secteurs font des progrès sur leurs émissions de gestes, que le secteur animal pourrait contribuer à 35-40% des émissions globales des gaz à effet de serre de la planète versus 14% aujourd'hui. Donc il y a une nécessité de faire quelque chose. Alors à partir de là, il y a beaucoup de travaux dans la littérature qui estiment l'impact des coûts gestes de la viande ou des produits laitiers dans nos biètes à partir de chiffres moyens. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces chiffres moyens ont un sens ou sinon comment les moduler ? Alors je vais beaucoup parler de la viande parce que c'est les systèmes sur lesquels il y a le plus de variations, mais il y a aussi des variations sur les systèmes laitiers. Alors si on prend les données un peu de la littérature, donc française et internationale, il y a différentes façons de faire de la viande de bœuf en France. On peut faire, dans le premier système, c'est la vache et son veau, et en général le veau, on mange du veau et parfois il part à l'engraissement. Donc ça c'est des systèmes qui sont relativement forts émetteurs, 14 à 18 kilos d'équivalent carbone par kilo de viande dans les systèmes français. Les systèmes où l'éleveur fait non seulement le veau mais va jusqu'à la production de bœufs, de torillons, on a des émissions de gestes un peu plus faibles qui sont d'ailleurs de l'ordre de grandeur avec les systèmes européens, de ce qu'on a en Amérique du Nord avec les grands feedbots, avec des milliers d'animaux là sur un terrain où il y a rien d'autre que des animaux. Alors ça c'est des systèmes purement viande, producteurs de... De ce côté, si on regarde ce qui se passe dans le secteur laitier, en fait quand on produit du lait, on produit aussi de la viande puisque la vache laitière au bout d'un moment elle est abattue. Mais le coût geste de cette viande est dilué par le fait que la vache a produit du lait pendant sa carrière, c'est qu'il y a une bonne part des coût gestes qui sont liés au lait, enfin qui sont aputés et au lait. Donc ça veut dire que cette viande de vache de réforme a un coût geste beaucoup plus faible que le coût geste d'une vache issue d'un troupeau spécifique et spécialisé en production de viande. Et si on fait du torillon à partir d'un veau qui est né dans un élevage métier, ici c'est des veaux normands qui sont engraissés, vous voyez qu'on arrive à un coût geste relativement faible, à qui est de l'ordre de vendeur de celui de la viande de porc, de fait, bien que ce soit du ruminant. Donc vous voyez que rien que dans les systèmes français, on peut aller de 5 à 14, 15, 16, 17, 18 kilos d'équivalent CO2 par kilo de viande. Donc il faut faire attention à un chiffre moyen qui d'ailleurs souvent dans les publications ont dit que les émissions gestes de la viande c'est 15 à 17 kilos, mais vous voyez qu'on peut être très sensiblement. Derrière ça, il faut faire attention à la productivité. Bon, je vous ai mis ici juste pour mémoire, parce que ce n'est pas très important, mais dans des systèmes avec des animaux pas du tout sélectionnés, très extensifs, en Lituanie, on fait 41 kilos d'équivalent carbone par kilo de viande. Vous voyez un peu la plage de variation qu'il y a derrière ça. Alors ça, c'est des émissions, c'est des sortes de l'animal et du système. Ça n'intègre pas, ça a été un petit peu mentionné, le fait que les prairies peuvent stocker du carbone. Donc j'ai repris ici les résultats d'un certain nombre de projets européens où Jean-François a participé, où il a coordonné, souvent coordonné d'ailleurs. Et vous voyez qu'en moyenne, un hectare de prairie stocke 700 kilos de carbone par an. Et donc les systèmes de ruminants qui valorisent de la prairie, on pourrait imaginer de déduire ce stockage de carbone de leurs émissions brutes pour arriver à des émissions nettes. Si je reprends ici deux systèmes de bovins viande que je vous avais montrés sur la diapo précédente, un système où on, naisseur-engraisseur, on avait des émissions de 15-16 kilos de carbone par équivalent CO2 par kilo de viande. Si on prend en compte le stockage de prairie, on serait à quasiment moitié moins. C'est des barres claires. Et puis si on a dans un système un peu plus intensif qui utilise un peu moins d'herbes, l'abattement est un peu plus faible, mais vous voyez qu'on a quand même un coût geste qui est plus faible. Alors ça c'est un coût geste de la viande si on imaginait qu'un stockage. Il y a aussi un point qui n'est jamais pris en compte, c'est que tous les gestes émis par un animal sont rapportés à sa viande. Au passage, on oublie que toutes les protéines de l'animal ne sont pas consommables, elles ne sont pas perdues, elles rentrent dans d'autres chaînes. Les protéines du cuir par exemple, c'est utilisé quand même, mais elles ne sont pas comptées en coût geste. Et puis tout ce qui est coproduit des animaux, notamment les farines animales qui repartent ensuite dans les pet food. Donc le coût geste des protéines qu'on met dans un pet food, c'est zéro. Par contre on compte tout pour la viande. Donc il y a un biais de calcul qui n'est pas si négligeable que ça. Pour le lait, vous voyez, je vous ai mis ici trois systèmes laitiers français, du lait de plaine avec beaucoup de maïs ou beaucoup d'herbes et du lait de montagne, montagne humide, donc on va dire Massif, Centrale, Jura, Pyrénée, Alpes. Vous voyez que les coûts gestes augmentent dans les systèmes plus extensifs, ça c'est les coûts bruts. Si on met le fait que les systèmes peuvent stocker plus ou moins de carbone avec la prairie, notamment en zone de montagne, vous voyez qu'on arrive à un classement pratiquement inverse des systèmes sur ce coût geste. Alors après, ok, il y a des différences entre systèmes, mais on ne va pas forcément dire qu'il faut un seul système. Donc c'est quoi les possibilités de réduction des émissions à l'échelle des troupeaux français dans les différentes fermes. Alors premier élément, c'est que les systèmes bovins français, laitiers et viande, ont réduit leurs émissions de 15% depuis les années 90. D'ailleurs, c'est essentiellement le système laitier qui a réduit beaucoup plus que le système des bovins viande. D'abord parce qu'on a réduit le nombre d'animaux, ce qui a eu des répercussions, ça a aussi réduit les surfaces en prairie. Il y a une réduction et un effort des éleveurs pour réduire la consommation d'énergie et de fertilisants minéraux dans les systèmes, avec le développement de l'humanité spériale. Et puis il y a une certaine extensification dans les systèmes bovins. Alors on dit souvent que pour réduire les émissions de gestes d'un animal, il faut intensifier la production à l'animal. Effectivement, c'est la courbe de gauche ici. Vous voyez que les émissions de méthane par litre de lait produit sont d'autant plus faibles que les animaux ont des niveaux de production plus élevés. Simplement ça, c'est fait à l'échelle de l'animal, c'est pas vrai à l'échelle de l'exploitation, c'est le graphique d'à côté, qui sont des exploitations françaises ou des données de la littérature. Vous voyez que l'effet du niveau de production des vaches ou du troupeau sur les émissions de gestes, c'est relativement non significatif, parce qu'on est autour de 1. Tout simplement parce qu'on oublie souvent de dire que plus un animal laitier, une vache laitière, produit de lait, plus on la nourrit comme un monogastrique avec des concentrés qui eux-mêmes ont un coup de gestes, contrairement à de la prairie, donc de la prairie avec des lumineuses. Et donc c'est même presque l'inverse si on prenait en compte le stockage de carbone sous prairie, le graphique de droite irait plutôt dans le sens de la descente, de la montée, c'est-à-dire que plus on a des troupeaux producteurs, plus ils émettent de gestes par litre de lait à l'échelle de l'exploitation quand on compte tout. Alors pour réduire les émissions de gestes, il y a plusieurs façons d'agir. Il y a deux grands volets, il y a on agit sur le méthane enterrique ou on agit sur les autres parties de la ferme, donc les cultures qui servent à nourrir les animaux ou les bâtiments qui servent à les abriter. Alors je vous ai présenté sur le Camembert ici un élevage laitier moyen français, donc à peu près 55% des émissions de gestes c'est le méthane enterrique, puis le restant c'est tout ce qui sert à nourrir les animaux ou à les loger. Alors au niveau du troupeau, on peut réduire fortement l'émission de méthane en jouant sur la conduite des troupeaux, par exemple en faisant véler les génisses plus tôt, donc ça fait des animaux qui sont non-producteurs moins longtemps dans leur vie, la vache est plus longtemps en phase de production. On peut jouer sur des additifs alimentaires, alors là il y a une foultitude d'études, ce qui est très utilisé c'est des acides gras polyinsaturés parce qu'en plus ils ont le mérite d'augmenter la teneur endomédia 3 des laits ou des viandes, donc c'est pas inintéressant, et ils font baisser la teneur de la production de méthane. Il y a d'autres additifs qui sont testés dans la littérature mais qui aujourd'hui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, par exemple le nitrate, c'est un porteur d'hydrogène dans le rumen, donc il mine la production de méthane, et le nitro-oxypropanol qui est un produit testé à peu près partout dans le monde en ce moment, et qui n'a pas encore d'autorisation de mise sur le marché mais qui permettrait de réduire la production de méthane du rumen de 20%, à peu près après les études. Et puis si on joue sur les cultures, derrière, c'est la gestion des effluents, la production de méthane, biogaz au niveau de l'exploitation qui viendrait en réduction de l'énergie consommée, la réduction de la consommation d'énergie, remplacer la fertilisation minérale par des légumineuses, mieux gérer le pâturage, et puis travailler sur le stockage de carbone dans les systèmes, soit avec la prairie, soit avec des systèmes à base d'agroforesterie. Alors toutes les solutions ne sont pas gagnantes, ne sont pas win-win pour l'éleveur, parce que certaines coûtent de l'argent, d'autres par contre sont intéressantes. Alors ça c'est juste, ça reprend, c'est le même graphique que précédemment, mais en mettant quelques chiffres sur ce que l'on peut espérer gagner dans les dix ans qui viennent, en travaillant sur les différents boulons sur lesquels on peut agir. Alors ça c'est fait avec l'institut de l'élevage, donc vous voyez, au niveau du rumen de l'animal, donc les émissions de méthane, l'âge au premier réel âge des génisses, c'est un facteur important, on peut baisser de 3 à 7% les émissions du coup au français avec ça, en faisant gérer les génisses à 24 mois plutôt qu'à 28 ou 36, comme c'est souvent le cas. Jouer sur les compléments alimentaires permettrait de baisser de 2 à 3%, jouer sur la gestion des effluents et puis surtout faire du méthane à la ferme ou en collectif, ça c'est un facteur majeur. Toujours jouer sur plus de légumineuses et moins de fertilisation minérale pour baisser les émissions de protoxyde d'azote. Jouer sur les émissions de CO2 à travers l'alimentation, donc en particulier les achats d'aliments et puis sur la consommation d'électricité victuelle. Et puis jouer sur le stockage de carbone en développant l'usage des prairies, ça peut avoir des intérêts en termes de biodiversité aussi. Et puis en jouant sur l'implantation de haies ou de cultures dérobées qui peuvent éviter des fuites de nitrates aussi et puis servir aussi d'aliments pour les animaux. Alors, toutes les solutions ne sont pas win-win, mais il y en a qui le sont. C'est ici un travail fait par l'INRA avec la DEP sur une étude sur quelles sont les marges de manœuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage à l'horizon 2030 sur l'axe des IGB. Peu importe la valeur des chiffres, c'est des millions de tonnes de CO2 qui seraient épargnées. Vous voyez que sur la partie droite, à gauche de l'écran, il y a des solutions qui permettent de réduire les émissions et en même temps d'aider l'éleveur à mieux gagner sa vie. C'est tout ce qui tourne autour de l'économie d'utilisation d'énergie, la meilleure gestion des prairies, une alimentation protéique des animaux mieux ajustée qu'elle ne l'est aujourd'hui, l'utilisation de légumineuses dans les prairies ou des graines dans l'alimentation des animaux et donc une meilleure gestion de la fertilisation. Et puis de l'autre côté, il y a les solutions qui sont possibles et qui nécessitent soit qui augmentent les coûts de production, soit qui nécessitent des gros investissements, il y a bien sûr la grosse masse de la méthanisation. Et puis j'insiste sur le dernier point qui est en orange, qui est l'addition de liquide dans la ration des animaux. C'est très efficace pour réduire la production de métal, mais c'est des aliments qui coûtent cher pour l'éleveur et aujourd'hui l'éleveur il est payé au livre de les produits, il est pas payé au livre de méthane épargné. Donc voilà tout un panel de solutions avec des solutions qu'on peut mettre en œuvre facilement parce qu'elles sont gagnantes-gagnantes, d'autres c'est un peu plus compliqué. Alors ça c'était à l'échelle de l'exploitation, après on peut se placer à l'échelle du pays, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du troupeau français pour réduire les émissions ? Bien sûr on peut jouer au niveau de chaque exploitation, mais est-ce qu'on peut aussi changer la structure de notre troupeau bovin ? Bon je parle pas trop des ovins parce qu'en biomasse c'est relativement faible, donc les quantités de gestes émis c'est d'abord les bovins. Donc ça c'est un travail de simulation qu'on a fait à Rennes avec Philippe Averdain et donc Laurence Fulier. On a essayé de simuler, c'est facile avec l'ordinateur, on simule le troupeau français, le troupeau français il produit 80 kg d'équivalent percasse par tonne de lait produit. Et ça depuis les années 70 ça n'a pas bougé. Malgré les quotas, on est toujours à la même quantité de viande produite par litre de lait produit. Donc on s'est dit on maintient ce ratio là pour l'instant, c'est les courbes en bleu, et on regarde différentes façons. On intensifie la production laitière. Bon, on peut gagner 2% sur les émissions de gestes nationales du troupeau. Et encore en faisant l'hypothèse qu'on ne détaillera pas la reproduction des vaches parce qu'on a une vacheuse tendance à détruire la fertilité des vaches en augmentant leur potentiel laitier. L'autre solution c'est de dire finalement on va essayer de faire du lait avec de la viande en même temps avec des races, des animaux qui sont capables de faire les deux comme les normandes. Et tout le troupeau français on l'a basculé en normandes. Il n'y a plus de Holstein, il n'y a plus que des vaches normandes et des torillons normands là qui sont efficaces pour faire de la production de viande, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là on baisserait de 4% les émissions de gestes nationales du pays où on peut intensifier un peu la production de viande autour de 1,5% de viande. En rouge c'est on change la production, alors là on change évidemment aussi les sortes de grandeur. On se place dans un scénario, on va dire plutôt lait plus 10%, donc on est sorti des quotas métiers maintenant. On imagine que la production française va augmenter. Donc ça, ça va quand même augmenter les émissions de gestes du troupeau un petit peu. Par contre, là où on gagne effectivement beaucoup, c'est réduire la production de viande, enfin réduire la production de bœuf, enfin le torillon, l'œuf, les viandes, tout quoi dépend. Là on baisse très vite, vous voyez, 10 ou 20% de réduction de cette production, c'est 7 ou 15% de réduction des émissions de métal. Mais ça a des conséquences majeures sur d'autres points. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les gaz à effet de serre à évaluer quand on fait de la durabilité. Vous voyez, échelle de l'exploitation, échelle de la ferme France, où il y a aussi des marges de manœuvre. Et puis au niveau mondial, il y a des marges de manœuvre importantes. C'est une diapositive que j'ai reprise du dernier rapport, d'un des derniers rapports de la FAO, qui montre que si dans chacune des régions du globe, chaque éleveur prenait les pratiques des éleveurs les plus performants de cette région, vous voyez, tous les chiffres, on gagne entre 20 et 30% des émissions de gestes des troupeaux mondiaux, simplement en adaptant les meilleures pratiques partout, sans rien faire d'autre. Avec des régions, on fait plutôt du porc, c'est tout à fait agréable là-bas. Des régions, on est plutôt en production laitière. Ou l'Argentine, on est plutôt en production de l'eau. Et les ordres de grandeur. Et puis, en gros, les grands facteurs qui jouent, c'est la santé animale dans certaines zones, notamment le Sud-Est Pacifique, et la qualité des aliments distribués aux animaux. C'est essentiellement ça, les grands facteurs. Alors, je voudrais terminer avec un petit panorama sur les gaz à effet de serre, mais rappeler qu'il y a aussi d'autres points qu'il faut considérer dans une production de viande durable. Le premier point, c'est la contribution de l'élevage à la production de protéines pour l'alimentation humaine. Là, on entend souvent des chiffres un peu à tort et à travers. Il faut neuf, sept à dix kilos de protéines pour faire un kilo de protéines de veuf, quatre kilos pour faire un kilo de protéines de porc, et puis trois pour faire un kilo de protéines de volaille. En oubliant de dire que les animaux valorisent quand même une certaine quantité de protéines que nous, êtres humains, on ne peut pas valoriser parce qu'elles ne sont pas digestibles pour nous, du fait qu'on n'a pas de rumen. Alors, si on considère que... Alors, c'est des calculs un peu... Enfin, c'est des thèmes qui commencent d'émerger dans la littérature. Donc là, j'ai repris un travail fait par un anglais, parce que c'est le premier qui avait fait à peu près les grandes filières. Il y a un travail qui vient de sortir en Autriche sur ce thème-là, et on est en train de faire les mêmes calculs en France. Et vous voyez que sur les bovins, par exemple, finalement, c'est des animaux qui sont très efficaces pour faire des protéines, pour autant qu'on leur demande de faire des protéines avec de l'herbe. Puisque les grazing d'érico, elles arrivent à... On leur donne à manger un demi-kilo de protéines que nous, on pourrait consommer en tant qu'être humain. Elles en font... Enfin, plutôt, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Elles font un kilo de protéines quand on leur en donne un demi. Donc elles doublent le ratio. Par contre, les systèmes plus intensifs, les porcs, les volailles, qui sont des animaux qui ont des exigences nutritionnelles importantes puisqu'ils ont des croissances importantes, qui consomment plus de protéines qu'ils n'en produisent. En tout cas, dans l'étude des Anglais, dans le système français où les porcs valorisent beaucoup de coproduits, on est pratiquement à un rapport de 1 pour 1. Vous voyez, c'est aussi des points qu'il faut aborder. C'est la contribution de l'élevage à cette production de protéines. Et l'élevage n'est pas tant que ça, pas autant qu'on veut bien le dire, en compétition avec l'être humain. Il l'est parfois, mais pas dans tous les systèmes. Et puis, si en plus, sur les bovins, on admet qu'on peut avoir une réduction des émissions du fait du stockage du carbone sous prairie, on se rend compte que l'animal le plus efficace, finalement, ça pourrait bien être la vache litière parce qu'elle émettrait pas beaucoup plus de gestes ou d'autres protéines qu'un élevage de porc ou de volaille, mais utilise beaucoup moins de protéines consommables par l'homme pour faire son oeuvre. Ce qui renverse un peu la vision que l'on a de l'élevage parfois quand même. Dernier point que je voudrais aborder, c'est le calcul de l'empreinte carbone de notre alimentation. Alors, j'ai pris ça dans un site internet, mais il y en a un pas, on peut calculer l'empreinte carbone de notre régime. Voilà, peu importe, c'est pas très scientifique, mais c'était juste pour vous montrer un peu les idées derrière. En général, on travaille avec une empreinte carbone de la viande qui est standardisée. Alors, je vous ai dit qu'elle était très variable selon les systèmes, et puis souvent des valeurs fortes. Bon, ici, ils ont plus de 17. Il n'est pas un chiffre déraisonnable, puisque c'est ce qu'on a pour certains systèmes en France. Et puis, évidemment, le blé qui a une empreinte carbone beaucoup plus faible. Donc, on se dit qu'il faut shifter de l'un à l'autre pour baisser l'empreinte carbone de la ration. Pardon. Sauf que cette approche-là, par simple approche linéaire, finalement, elle a quelques inconvénients. D'abord, elle ne prend pas en compte les variabilités entre systèmes. Bon, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, surtout, elle ne prend pas en compte le fait qu'animaux et végétaux sont en perpétuelle interaction au sein d'agro-écosystèmes et que, donc, on envisage, ça ne prend pas en compte une utilisation optimale des surfaces. Alors, il y aurait beaucoup d'illustrations pour illustrer ça. Je vais juste vous en prendre une, ici, qui est un travail de simulation fait par les Hollandais qui ont simulé, finalement, quelle surface il faut pour nourrir la population du pays dans des scénarios où on mange de 0 à 80 % de protéines de viande dans notre alimentation. Et vous voyez que la surface minimale est obtenue pour un ratio de 15 à 20 % de protéines animales dans la ration, qu'une population entièrement végane, il faut plus de surface, tout simplement parce que quand on a pris un champ de blé, on ne mange quand même que 60 % des protéines du blé. Il y en a 40 % qui sont très peu digestibles et qui partent dans d'autres filières, notamment dans l'alimentation animale. Donc, vous voyez que, à un moment donné, les animaux, ils ont un rôle de recyclage des biomasses, des éléments, et puis qu'après, évidemment, quand on intensifie la production animale, on retrouve des utilisations de surface, et c'est tout le discours qu'il y a derrière, l'animal consomme beaucoup de surface. Mais vous voyez que, globalement, jusqu'à, on va dire, 30-40 % de protéines animales dans une ration de hollandais, on ne consomme pas plus de surface que si toute la population hollandaise était végane. Bon, c'est des calculs qu'on pourrait refaire en France avec des chiffres qui seraient sûrement plus élevés en termes de protéines animales, parce qu'on a beaucoup de surface en France, toutes les zones de montagne, où on ne peut rien faire d'autre que de la viande et du lait, toutes les zones de montagne. Et puis qu'à la limite, si une massive centrale, on faisait plus de viande, et puis on le transforme en forêt, il y aurait plus d'eau dans la Loire en période d'étillage. Bon, vous voyez, il y a des équilibres, des grands équilibres qu'il faut maintenir quand même. Voilà ce que je voulais dire sur ces interactions. Donc, en termes de conclusion, les animaux, et en particulier les ruminants, peuvent produire des protéines consommables par l'homme à partir de biomasse qui ne l'est pas. Donc ça, c'est intéressant, et c'est comme ça qu'il faut les utiliser. Il ne faut pas utiliser les ruminants comme des monogastriques avec beaucoup de concentré, même si instantanément ça augmente la productivité à l'hectare. Parce qu'on ne compte pas les hectares importés de l'hectare. Ça veut dire qu'on mobilise des aliments alternatifs ou des protéines qui sont bloqués, qu'il faut que seul l'animal est capable de débloquer. Et puis, l'animal utilise des surfaces à faible rendement ou des surfaces marginales sur lesquelles, de toute façon, on ne peut pas faire grand chose d'autre que de la forêt ou de la prairie. Par contre, la mission de méthane, il faut bien voir que c'est la conséquence de ce service rendu. Et en fait, là, on est typiquement dans des thématiques à l'interaction entre les deux GPI, Tatché et Elfugel. Donc, pour conclure, on peut dire que l'empreinte carbone du lait actuellement en France est de 1,2 kg d'équivalent C2 par kg de lait. Et que pour la viande, ça varie de 12 à 17 selon les systèmes. Sauf quand on considère de la viande venant des systèmes laitiers. L'empreinte carbone est beaucoup plus faible et sensiblement inférieure à 10, en fait. Que toutes ces évaluations ne prennent pas en compte aujourd'hui la séquestration de carbone sous prairie, parce que c'est compliqué à prendre en compte, parce que c'est un phénomène qui est excessivement variable et que personne ne veut se mouiller sur un chiffre moyen. Mais il faut savoir que ce stockage de carbone sous prairie est capable d'abattre de 10 à 50% du coup de geste de l'agent, quand même. Qu'il y a beaucoup d'options pour réduire les émissions des troupeaux en France, à la fois en jouant sur l'eau humaine directement, sur la sélection des animaux, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a tout un grand programme au niveau de l'INRA sur la sélection d'animaux qui seraient moins émetteurs de méthane, toutes choses égales par ailleurs. Et puis on peut jouer sur les surfaces servant vers les animaux. D'autres points qui concernent des systèmes où on peut gagner à la fois en geste et à la fois en coût de production, et c'est cela qu'il faut viser, et c'est tout le rôle du développement en élevage en France doit aller dans cette loi-là, et c'est ce qui commence d'être fait, sachant qu'on a baissé les émissions de geste du troupeau d'une quinzaine de pourcents, et qu'on peut espérer que dans les dix ans qui viennent, on peut encore baisser de 20% pratiquement, en appliquant les bonnes pratiques partout et en développant encore des meilleures pratiques. Il y a deux grands projets actuellement au niveau européen qui sont reliés au niveau français, et d'ailleurs pilotés par l'Institut de l'élevage, c'est Vif Carbone et Véry Carbone, qui ont cette vision-là, qui travaillent sur quelques milliers d'exploitations, en visant dans chacune de ces exploitations de baisser de 20% les émissions. Et puis, dernier point, c'est qu'il faut qu'on regarde quand même en détail les méthodes de calcul de l'empreinte carbone de nos régimes, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas pris en compte. Il y a une étude assez intéressante qui a été faite en Norvège, qui a justement essayé de réduire fortement, aussi par simulation, les consommations de produits animaux, et de dire, les animaux, on ne produit que ce qu'on peut produire avec les coproduits des filières végétales. Donc, ils arrivent aussi d'ailleurs à une proportion de protéines animales dans la biète de 15% à peu près. C'est toujours autour de ces zones-là, sauf qu'ils arrivent à un non-sens agronomique, c'est-à-dire que d'abord, il faut utiliser beaucoup plus de pesticides. Donc, on fait moins de carbone, mais on a plus de pesticides dans la chaîne alimentaire. Et puis, comme ils ont réduit très fortement les prairies, ils ont des problèmes de gestion des rotations, d'où l'utilisation de pesticides. Vous voyez, vouloir réduire les émissions de CO2, c'est évidemment qu'il faut faire, mais il faut faire attention que derrière, on peut se créer d'autres problèmes. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci. 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 Merci.